Dans le même manuel, exercice 92, même chapitre, un petit défi donné au concours kangourou en 2011. Alors, la somme de 5 nombres entiers consécutifs est 2005. Quel est le plus grand de ces nombres? Bien sûr, il faut savoir ce que c'est une somme, ça veut dire quand on additionne des nombres, qu'est-ce que c'est des nombres consécutifs? C'est des nombres qui se suivent, par exemple 2, 3, 4. Voilà, ça c'est les connaissances nécessaires pour résoudre ce problème. Mais quelle est la méthode? On ne connaît pas les nombres, les additionner que ça fasse 2005. Ça c'est drôle, hein? On ne connaît pas les nombres, on connaît la somme. Mais, on sait que si les nombres sont consécutifs, cela veut dire qu'ils sont tout prêts l'un de l'autre. Et s'ils sont 5, je pourrais diviser 2005 par 5. Allez, j'essaye. Ça donne 401. Bien, donc les nombres que j'essaie d'additionner sont près de 401. Par exemple, bon, 395 plus 396, 397 plus 398 plus 399. J'essaye, hein? J'essaye ces nombres, la somme, avec la calculette 1985. Pardon, on les pose, hein? Parce qu'en cours kangourou, on n'a pas le droit de calculette. On constate que la somme est trop petite. Bon, j'essaye autre chose. J'essaye comme c'est encore 20, il était de plus. Mais je vais additionner un peu plus, hein? On commence par 399. Allez, 399 plus 400, plus 401, plus 402, plus 403. 403 égale combien? Vous avez additionné? Moi, je mettrais un ici, ça fait 400. 400, 400, 400, 400. 400, 400, 2 plus 100, 2005. Bingo! Donc, le plus grand nombre, c'est 403. Et c'est gagné. Comme vous avez constaté, on a essayé. C'est toujours comme ça. On essaye. C'est ça recherché. Essayez, essayez. Bien sûr, en classe de quatrième, vous allez modéliser ce problème par x moins 2, plus x moins 1, plus x, plus x plus 1, plus x plus 2. Voilà comment on écrit 5 nombres consécutifs. La somme est 2005. Je les aigris comme ça parce que moins 2, plus 2, c'est 0. Moins 1, plus 1, 0. 1, 2, 3, 5, x égale 2005. x égale, 2005, x est pas 5, 401. 401, c'est le nombre du milieu. Et bien sûr, le dernier, c'est 403. Voilà. Mais bon, on n'est pas en quatrième, on est en sixième.